Depuis la remontada face au FC Seville, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis comme ça. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo post remontada face au FC Seville. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store, je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à la télécharger parce qu'elle est gratuite Bande de Radin, en plus ça me soutient. Ça me fait super plaisir d'être là de nouveau les amis, de vous parler comme ça, parce que voilà, je suis heureux, ce Barça me rend heureux, le Barça m'a rendu heureux depuis avant-hier. Alors, moi je m'en fous de savoir comment la saison va se terminer, évidemment ça se termine en humiliation sur humiliation, c'est autre chose, mais pour moi cette saison, sauf catastrophe industrielle, elle ne sera pas ratée pour moi. Je précise bien, pour moi, parce que moi j'ai pris énormément de plaisir durant cette saison à regarder le Barça, plus de plaisir que toutes ces dernières années réunies. Et pour ça, j'aimerais remercier ses joueurs, j'aimerais remercier Ronald Koeman qui a réussi à insuffler quelque chose de nouveau à cette équipe. Tout n'est pas parfait, on se cherche encore et toujours, mais en termes d'émotion, on ne peut pas dire qu'on s'ennuie en regardant le Barça, à l'exception de quelques purges par-ci, par-là. Mais bon, globalement, si je dois retenir quelque chose de plus général, je dirais que le Barça est en progression, ce qui n'a pas été le cas pour moi durant ces dernières années. Cette fois-ci, je sens quelque chose aller vers de l'avant. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Pour moi, c'est normal, on est dans une saison de transition. Mais cette saison, déjà, elle nous donne des enseignements sur ce qui pourrait être la base du Barça lors des prochaines années. Pour moi, il y a des joueurs qui seront indiscutables lors des 10 prochaines années au minimum au Barça si tout se passe bien, et d'autres qui demandent encore confirmation. Avant de parler de ces joueurs, un petit tour sur l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Atlétique Bilbao a réussi à se débarrasser de l'Eventé. Donc, ça sera une nouvelle finale en Coupe du Roi face à l'Atlétique Bilbao. Ça va être un nouveau match de catch. J'aurais quand même aimé une finale face à l'Eventé. On ne va pas se mentir, ça aurait été un peu plus simple, entre guillemets. Mais bon, c'est l'Atlétique Bilbao et je pense qu'on a les armes pour gagner cette finale. Il va falloir se battre, aller jusqu'au bout. Rien ne nous sera donné sur un plateau. Donc, à nous de faire le travail pour terminer le tout en finale. On retourne à notre sujet de base, le Barça, la base du renouveau. Ça passe par certains joueurs, comme je l'ai dit. On va commencer par les postes défensifs avant de remonter vers l'attaque. Déjà, on ne va pas parler de certains joueurs qui ont un certain âge, qui pour moi ne représentent pas l'avenir à long terme, voire même à moyen terme. Je parle de joueurs tels que Ter Stegen qui, même s'il n'est pas présagé pour un gardien, est encore là pour quelques années, mais ça ne représente pas, on va dire, l'avenir dans 10 ans, voire 15 ans. On ne va pas parler non plus de Messi, parce que voilà, on sait que Messi, si ça ne finit pas cette année, ça finira dans 2-3 ans maximum. Pour la défense, d'abord, j'ai ciblé 3 joueurs principalement, à savoir Ronald Araujo, à savoir Oscar Mingueza, mais également Eric Garcia. Oui, je rajoute Eric Garcia dans la liste, parce que déjà, Pep a déjà dit publiquement que Garcia devrait retourner au Barça en été, va revenir gratuitement, donc on peut déjà le compter dans l'effectif de la saison prochaine. Pour moi donc, on va parler de Araujo et Mingueza, qui, pour moi, ont franchi chacun des paliers, mais monstres, monstres surtout pour Araujo. Araujo, personne ne l'attendait à ce niveau, on allait le piocher en B et il a plus que dépanné, il s'est montré indispensable. Un Rock, on a l'impression que lorsqu'il est en défense, rien ne peut nous arriver, même si on a encaissé des buts lorsqu'il était là. On a l'impression que lorsqu'il est sur son côté, un 1 contre 1 lorsqu'il est face à un attaquant, je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours cette sensation de sérénité, en fait. J'ai toujours l'impression qu'il va toujours réussir à remporter son duel, peu importe l'attaquant en face, qu'il soit rapide ou physique, Araujo réussit toujours à avoir le dernier mot et prendre le dessus. Peu importe la situation dans laquelle il se retrouve, on a l'impression, en fait, qu'il a toujours un temps d'avance sur son adversaire. Donc moi, Araujo, lors des prochaines années, je vois en lui un pilier du Barça, surtout s'il continue à se développer comme ça. C'est un joueur de seulement 21 ans, je pense qu'il a le potentiel de s'imposer dans le long terme notre défense du Barça. À côté de lui, Mingueza. Mingueza, j'ai encore du mal à le voir comme un défenseur central titulaire indiscutable au Barça dans le long terme, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que Mingueza, personne déjà ne l'attendait à ce niveau. En début de saison, lui aussi, il a progressé à vitesse grand V. La double confrontation face au FC Séville, pour moi, l'a fait passer dans une nouvelle dimension parce que, voilà, Oscar Mingueza, ce qu'il apporte à ce club, à ce groupe, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent et pas sur tous les postes, surtout. C'est un joueur qui apporte de l'énergie, mais débordante de l'énergie à en revendre. C'est un joueur qui ne s'arrête jamais de courir, de harceler son adversaire. Et ça, c'est contagieux, en fait. Quand je le vois au loin courir comme ça, déambuler, j'ai l'impression de voir au loin avec sa touffe Rafael Marquez, proportion toute gardée, bien sûr. Mais Oscar Mingueza, franchement, c'est pour moi la surprise de cette saison. C'est le type de joueur, en fait, qui est capable de mettre le doute dans la tête d'un coach, de rabattre les cartes. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et je pense que la saison prochaine, déjà, entre lui, Arao et Eric Garcia, qui sera de retour, on aura une petite base pour rebâtir notre défense. Après, il faudrait bien sûr aller chercher un défenseur central confirmé, un top défenseur central pour les accompagner. Mais la base, elle est là. Ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec la première vidéo Mercato que j'ai sortie il n'y a pas si longtemps, dans laquelle je disais que pour moi, je pense que Piqué devrait peut-être rester une saison supplémentaire en tant que Joker pour encadrer les jeunes défenseurs. En ayant bien sûr une défenseur centrale de top niveau qui serait titulaire, qui ne serait pas Piqué. Mais Piqué, qu'il soit là, en fait, pour accompagner les jeunes. Ce ne serait pas quelque chose de négatif, honnêtement. Sergino Dest, quant à lui, fait partie de la case des joueurs qui doivent encore confirmer, un peu plus que les autres, parce qu'on en entend encore beaucoup de lui, il est jeune. Mais je pense que Sergino Dest a les qualités d'être parmi les joueurs sur qui on peut se baser pour le futur. Dest, il a des qualités qu'on doit exploiter. Il est super jeune, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, je pense que si Dest, il a les bons paramètres, il peut nous rendre beaucoup en retour. On avance avec le milieu de terrain. Déjà, il y a deux joueurs qui se démarquent, qui se détachent, qui sont pour moi sûrs et certains d'être dans les dix prochaines années comme titulaire au Barça, voire plus. Si ça continue comme ça, s'il continue sur cette lancée, je parle bien sûr de Pedri et de Franky De Jong. Franky De Jong, il est rentré dans une nouvelle dimension cette saison. Pour moi, il a franchi une étape importante dans sa carrière. Voilà, je pense qu'il est prêt à prendre les rênes du Barça au milieu de terrain, tout simplement. C'est le patron du milieu. En ce moment, Franky De Jong, il marche sur l'eau, tout simplement. C'est un joueur exemplaire qui aime le Barça. En plus, avant même d'arriver au Barça, on savait qu'il aimait le Barça. C'est un travailleur acharné. Donc, Franky De Jong, honnêtement, je pense qu'il a les épaules pour être un futur capitaine du Barça. Et que dire de Pedri ? Pedri, qui vient d'avoir ses dix-huit ans en train de mettre des papas à terre. Il fout la honte à 90% des milieux de la Liga. Et ce n'est même pas une joke. Pedri, c'est juste anormal ce qu'il fait à son âge. On se répète, on se répète, mais sa facilité à comprendre le jeu, à lire le jeu, à trouver de l'espace, à jouer avec l'espace. Et même, je dirais, à réussir à se placer entre les lignes pour recevoir les ballons dans le bon tempo, pour pouvoir libérer le ballon au bon moment. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire à son âge. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'arrêtera. Surtout lorsqu'on sait que sa marche de progression, elle est énorme. On a vu face au FC Séville, les deux matchs, il a été extraordinaire. Je pense que voilà, il peut encore donner encore plus. Lorsqu'il aura plus d'expérience, Dieu seul sait où est-ce que ce joueur pourra s'arrêter. Pour les accompagner, je mettrai Ricky Pudge, mais avec un point d'interrogation. Parce que je n'ai pas encore la certitude à 100% que Ricky Pudge est prêt et taillé pour être titulaire au Barça lors des 10-15 prochaines années. Alors, je ne dis pas par là que Ricky Pudge n'est pas talentueux. Je ne dis pas par là que Ricky Pudge n'a pas un potentiel énorme. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La seule nuance que je veux apporter, c'est qu'être talentueux ne rime pas forcément avec réussite sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on a du talent qu'on s'imposera logiquement, entre guillemets, dans les plus grands clubs d'Europe, à savoir le Real Madrid, à savoir le Barça, etc. Donc, Ricky Pudge, évidemment qu'il y a du potentiel en lui. Est-ce qu'il pourra concrétiser ça pour s'imposer au Barça dans le long terme ? Honnêtement, c'est tout le mal que je lui souhaite. J'espère qu'il réussira à surventer toutes les épreuves, à progresser aussi dans les matchs plus compliqués, à savoir travailler tactiquement pour se placer et recevoir les ballons comme il faut. Et pas uniquement tout le temps tout miser sur la fougue et l'explosivité. On verra bien comment ça va tourner pour lui dans le futur du Barça. Mais je le vois s'il continue à progresser, à travailler, à être humble. Je le vois continuer au Barça et même, pourquoi pas, s'imposer lui aussi dans ce milieu. Enfin, en attaque, il y a bien sûr l'incontournable Ansu Fati qui est blessé. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il reviendra de blessure. Mais voilà, Ansu Fati, ça a été la révélation de la saison avant sa blessure malheureuse. Je pense que lui, ça va être le crack aussi à son poste lors des 10-15 prochaines années. S'il est bien géré, s'il continue à travailler, à progresser comme il l'a fait ces derniers temps, il n'y a pas de raison pour que Ansu Fati ne soit pas le leader d'attaque du Barça dans un futur proche. Donc j'espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible et qu'il continuera à nous faire plaisir. Enfin, je vais parler de Ousmane Dembélé qui est un mystère pour moi parce que Dembélé, je sais qu'il a du talent. Je sais que Dembélé a quelque chose en plus. Le seul problème que j'ai avec Dembélé, c'est qu'on ne sait pas en fait à quel moment il sera fiable ou pas. Il est capable de te mettre des golazos comme face au FC Séville, tout comme il est capable de te mettre des passes au gardien face à Liverpool ou face au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui reste un problème. Il a des sauts de concentration mais monstres. Je repense notamment à son oubli de marquage, son repli défensif sur Kurzawa qui permet au PSG d'égaliser juste avant qu'il ait manqué la balle du break du 2-0. Donc ça fait un joueur en fait qui est capable du meilleur comme du pire. Et je pense que déjà, cette saison, pour moi, Dembélé, il a beaucoup évolué. Ça, on ne peut pas le retirer. Le staff de Koeman a fait un travail exceptionnel le concernant. Donc je pense que les deux parties sont à féliciter parce que le joueur, déjà, il a l'air d'être plus sérieux que par le passé. Donc oui, moi je pense que je garderai Dembélé pour le futur. Il peut rentrer dans cette liste de joueurs sur lesquels on peut se baser pour rebâtir un Barça. Et mine de rien, ça fait quand même pas mal de craques dans cette osature. Ça reste quand même des joueurs de qualité pour certains mondial, de joueurs d'exception qu'on ne retrouve pas comme ça à gauche, à droite dans tous les clubs. Ce sont des joueurs qui peuvent faire des différences individuelles, des joueurs qui peuvent te sortir des parties d'AZO pour te faire gagner des matchs à eux seuls. Et si on réussit en fait à rebâtir quelque chose autour de ces joueurs-là pour le futur, je veux vous dire, on risque d'avoir une vraie bonne équipe du Barça de nouveau. Et là-dessus, tout se jouera pour nous ce dimanche. Les élections arrivent. J'espère de tout mon cœur que Laporta sera celui qui sera élu parce que ça a toujours été son monde de fonctionnement, de réussir à faire des mercatos intelligents, à combler les trous qui nous manquent pour de vrai et non faire des mercatos de galactique comme le faisait Bartomeu à essayer d'acheter des joueurs au-dessus de leur prix de marché, etc. Donc ça ressemblait grosso modo à quelque chose comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous aussi vous avez la même vision ? Est-ce que vous verrez d'autres joueurs intégrer cette liste ? Donc je n'ai pas voulu trop non plus l'étendre parce que pour moi, pour rentrer dans cette liste, il faut quand même montrer des choses vraiment solides ou en tout cas très prometteurs. Si j'ai oublié un joueur du 11 actuel de l'effectif, dites-le-moi dans la section commentaires. Sinon, donnez-moi votre liste, quant à vous, aussi dans la section commentaires. On se retrouve donc pour le débrief de la rencontre face à Osasuna ce samedi. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501